Salut tout le monde, bienvenue pour cette découverte de Diplomacy's Not an Option, un petit jeu de stratégie en temps réel avec une touche de Tower Defense qui est très très sympa. On m'a filé la clé, merci aux développeurs. Un petit peu de lèche, ça ne fait pas de mal. Voilà, je l'ai testé un petit peu en off. Le jeu est très sympa. Là, on va voir une mission. En fait, vous allez voir qu'il y a plusieurs modes. On va tester ça tout de suite. Je vais d'abord vous présenter un petit peu les menus, puis les options du jeu. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu ? Quels sont les différents bâtiments ? Quels sont les différentes troupes ? On regarde ça tout de suite. Alors au menu, tout d'abord, nous avons les options de Diplomacy's Not an Option. Et on va voir qu'une des options est la diplomatie, justement. Et on peut choisir Non, N'est pas une option, ou Off. Ils sont malins, hein ? Donc voilà, c'était une petite blague que j'avais trouvé sympa. Donc je voulais vous la partager. Bon, sinon ce sont des options de jeu assez classiques. Voilà, vidéo, son contrôle, etc. Si on revient sur les différents modes, vous avez le mode défi. Alors bon, on a un petit tuto, mais on l'a déjà fait. On va le passer. Où vous pouvez choisir, en fait, des tâches particulières à faire. Voilà, il y a plusieurs défis. Toute la population du village est à votre disposition. Il nous faut former suffisamment de soldats pour répondre immédiatement et de manière décisive aux agresseurs. Heureusement pour vous, le village est en bordure de campagne et le seul moyen d'accéder à l'hôtel de vie. Passé par un canyon aussi étroit qu'accidentier. Repousser l'unique vague d'assaut. Donc voilà. Alors, ça c'est la mission, assez classique. Ici c'est pareil, assez classique. Repousser toutes les attaques, tuer tous les ennemis. Bref, on a plusieurs missions. Vous avez trois niveaux de difficultés. Ça c'est ça, pour tous les modes. Donc voilà. Vous pouvez faire un petit peu un mode défi. C'est un petit peu des missions qu'on doit vous donner. Donc ça peut être intéressant. Le mode bac à sable vous permet de faire à peu près ce que vous voulez. Vous choisissez juste une map avec différents ennemis. On peut voir. C'est assez varié. Vous pouvez avoir des ennemis qui sont des simples paysans. Mais vous pouvez aussi avoir des chevaliers. Des choses un petit peu obscures. Des espèces de monstres. Et vous pouvez changer les conditions de jeu. En fonction, vos conditions de départ. Si vous avez des troupes. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte. Il y a des risques. Vous avez le mode sans fin. Qui est assez classique dans les roguelikes. On va dire. Où tout simplement. Vous aurez des vagues d'ennemis. De plus en plus puissantes. De plus en plus nombreuses. Et vous devez essayer de résister un maximum de jours. Donc voilà. Ça c'est bien pour les hardcore. Ceux qui veulent se lancer des défis. C'est assez sympathique. Le mode campagne qu'on va faire. Donc voilà. Moi j'ai déjà fait deux quêtes de la campagne. Il y en a d'autres. Vous voyez que c'est assez large. Il y a une autre map. Ici on a déjà tout ça à gérer. C'est assez complet. Et le tutoriel que je vous conseille de faire. Ça va vite. Si vous démarrez le jeu. Voilà. Une petite note sur le jeu. Si vous allez en description. Vous pouvez suivre le lien. Normalement ça vous donne moins 40%. Bon c'est pas le lien qui donne moins 40%. C'est qu'il y a moins 40% jusqu'au 5 août. C'est une promotion par rapport à Steam et une semaine spéciale. Donc dépêchez-vous si le jeu vous intéresse. Allez c'est parti. On va donc continuer notre partie. Donc normalement vous créez ici votre profil. Et donc vous pouvez continuer votre partie. Ou en créer une autre. Donc là on avait fait les deux premières. J'avais fait la première en hardcore. J'avais essayé la deuxième en hardcore. Je me suis fait poncer l'anus. C'est aussi agréable que de se balader avec un cactus dans l'arrière-train. Je suis passé au niveau inférieur en difficulté. C'était mieux. C'était quand même mieux. Allez. Donc on va faire défi accepté. Alors il y a une espèce de lore. Voilà. Donc vous êtes un roi. En quelque sorte. Invité ici chez des amis. Mais bon. Vous vous faites royalement chier pour dire. C'est un peu long. Moi je trouve que c'est un peu long. Je vais la passer. Voilà c'est parti. Donc on va devoir se rendre sur une autre île. Donc là on est au niveau du port de la mer. Donc on a d'autres objectifs que d'habitude. Où on doit en fait construire des troupes. Et en même temps toujours se défendre j'imagine contre les ennemis. Voilà. Alors juste une petite explication avant de comment fonctionne le jeu. C'est très simple. Ici on a l'attaque c'est à dire des vagues. C'est un peu comme un tower defense. On a où les x jours des vagues qui viennent. Donc ici c'est tous les 5 jours. Enfin pas tous les 5 jours. Mais dans 5 jours on aura la première vague qui va arriver. Donc 5 jours on verra sur la carte ici. Un petit casque qui va s'afficher. Qui nous indique d'où vient la vague. Voilà. Donc ça ce sont mes objectifs de mission. Ici c'est un peu spécial. Puisque ce n'est pas une mission simple. Où il suffit de survivre à toutes les vagues. Il faut construire des choses. Avant qu'on se fasse détruire. J'imagine. Donc ensuite vous avez une carte assez classique. Avec du bois. Avec de l'eau. Là il y a des poissons. Là il y a des baies. Là il y a des... De la roche. Voilà. Tout ça ce sont des ressources que l'on peut exploiter. Et qu'il faudra exploiter bien sûr pour survivre. Donc les ressources justement on peut les voir là-haut. Nous avons de la nourriture. Le bois. La pierre. Le fer. Les cristaux d'âme. Qui nous permettent de lancer des sorts. Et de l'or. Que je n'ai jamais utilisé pour ma part. Voilà. On a aussi une population. Donc si je regarde ici. On a notre bâtiment principal. C'est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville nous permet d'abriter jusqu'à 30 habitants. Mais on peut également ensuite construire des bâtiments. Justement pour rendir notre population. Pour aller chercher de la nourriture. Pour aller chercher des ressources. Voilà. Donc on va voir les différents types de bâtiments. Donc on a les maisons qui sont le... Bah justement les bâtiments pour attirer de nouveaux citoyens. Donc c'est très important. Surtout en début de partie. Ici sont des bâtiments pour nourrir ces citoyens. Donc je vais commencer à en faire des bâtiments. Alors moi ce que j'aime bien faire. Ce sont des maisons dans un même endroit. Je vais les faire là. C'est bien de laisser de la place. Mais moi j'aime bien quand même coller. Parce que vos troupes et vos autres habitants ne peuvent se déplacer que là où il y a de la place. Voilà. On va faire deux maisons. Et en nourriture je vais faire une petite maison de cueilleur. Ici. Et on a aussi la cabane du pêcheur qui nous permet d'aller chercher du poisson. Pour le moment on n'en fait pas parce qu'on n'a pas une grosse consommation de nourriture. Juste 20 par jour. On est assez large. Et on va faire ensuite dans ce qui est production de ressources. Donc c'est tout ce qui va nous permettre de récupérer du bois. De la pierre, de la ferraille et certainement de l'or aussi. Même si je ne suis pas allé jusque là. Donc c'est parti pour une série. Vous voyez que chaque bâtiment a un rayon d'action. Donc ici c'est à dire que la série va couper du bois. Tout autour de cette zone. Et c'était pareil pour le cueilleur de baie. Il va aller chercher des baies tout autour de cette zone en verre. Nous avons également, alors ça c'est nouveau, des bâtiments extraordinaires que je ne connaissais pas. Quête navire. Donc ça apparemment on en aura besoin pour la quête pour créer des navires j'imagine. Vous avez des bâtiments d'amélioration de la ville. Donc des maisons de bâtisseurs. Je vais en faire une d'ailleurs. Qui va nous permettre d'attirer plus de bâtisseurs. Bâtisseurs je n'en ai pas parlé mais je vous parlais d'habitants de la ville. En fait vous avez deux types d'habitants. Vous en aurez par exemple ici des bûcherons qui vont s'occuper de la série. Vous aurez les bâtisseurs qui s'occuperont de bâtir les bâtiments. Et donc voilà pour que tous ces gens soient actifs. Que les bâtiments fonctionnent. Vous avez ici les travailleurs libres. Et donc par exemple ici quand j'ai fait une maison des bâtisseurs ça va utiliser deux travailleurs libres pour devenir des bâtisseurs en fait. Quand j'ai fait la série pareil ça a eu deux bâtisseurs, deux travailleurs libres qui ont été affectés à la série. Donc je suis passé de 7 à 5. Voilà donc ici nous avons des entrepôts et greniers qui vont nous permettre d'avoir respectivement plus de ressources. Enfin de pouvoir stocker plus de ressources. Bon là je suis assez large. Ou plus de nourriture puisqu'ici on voit que la limite est à 100. L'avantage des greniers et des entrepôts c'est que les greniers permettent aussi de stocker, d'être un point de relais pour votre nourriture. C'est à dire que si je mets un grenier ici par exemple et que le monsieur qui va chercher des baies les ramène. Au lieu de les ramener directement à l'hôtel de ville il peut les ramener au grenier. Et en fait pareil avec l'entrepôt si je mets un entrepôt juste là, quand la série va couper du bois elle va ramener le bois à l'entrepôt. Production de ressources avancées, alors ça j'ai pas vu c'est le niveau 3 mais on peut voir que ce sont des bâtiments assez spéciaux. Ensuite vous avez un autre menu assez important. Ce sont pour vos troupes. Donc vous avez la caserne, plusieurs niveaux de caserne. La guilde des ingénieurs c'est ce qui vous permettra de faire des armes de guerre, des catapultes par exemple. Et les écuries qui vous permettront de faire des troupes à cheval. Voilà et l'obélisque c'est ce qui vous permettra d'avoir de nouveaux pouvoirs magiques. Donc on peut voir ici l'obélisque de niveau 3 vous offre rayon astral, guérison de masse et météor. Ensuite on a la partie muraille on va dire qui va vous permettre de construire des protections. Donc quand vous vous ferez attaquer par une horde et bien les gens vont se mettre à taper ces protections. Ça vous donnera le temps par exemple avec vos archers de vous débarrasser des ennemis. Et alors on a d'autres types de bâtiments. Vous avez les portes en bois donc c'est des portes que vous pourrez ouvrir. Donc si par exemple vous avez mis une protection ici, l'accès est bloqué, grâce aux portes vos troupes et vos petits bonhommes pourront aller chercher du bois. Vous avez également des tours sur lesquelles vous pouvez poser plus de troupes que sur les murs. Vous pouvez poser une troupe sur les murs mais sur les tours vous pouvez en poser 9 ou une machine de guerre. Voilà donc vous avez différents niveaux de durabilité on va dire. C'est du bois qui n'est pas très solide. La pierre c'est un peu plus costaud et pierre niveau 2 qui est là est le maximum. Et vous avez aussi la tour massive qui vous permet de contenir 25 tireurs ou 4 machines de guerre ou un trébuchet. Donc ça c'est vraiment on va dire l'arme ultime pour se protéger mais ça coûte très cher. Voilà c'est à peu près tout pour tout ce qui est construction. Maintenant on va pouvoir se balader un petit peu sur la carte. Moi j'aime bien en début de partie mettre la pause, commencer à faire mes premiers bâtiments et puis ensuite prendre des troupes. Vous avez toujours des troupes de base au début alors en niveau hardcore vous en avez moins par exemple. Mais vous pouvez les diriger tout simplement avec un clic droit. Ici j'ai 4 épéistes donc qui se battent au corps à corps et 4 archers. Sur la carte vous pouvez trouver des espèces d'objets. Donc ici c'est un chariot de bois qui va vous donner des ressources en plus. Donc plus 40 de bois. Et bien pour la peine je vais faire des maisons en plus. Sur la carte vous aurez des ennemis qui sont déjà installés et qu'il vous faudra déloger. C'est important de les déloger parce que déjà s'il y a une vague finale, ils vont se joindre aux vagues. Donc ça va faire des troupes encore plus importantes. Et lorsque vous détruisez un bâtiment, cela vous donne un cristal d'âme qui vous permettra donc de jeter plus de sorts et d'être plus puissant pour vous protéger des différentes ordres. Donc les combats sont assez simples. Vous pouvez contrôler vos troupes. Ah, il y a déjà des catapultes. C'est pas bon. Donc j'ai peut-être été un peu cavalier. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une surprise qui est déjà des cavaliers. Heureusement nos troupes sont sorties. Voilà, ce coup-ci je pense que c'est bon. J'ai fait le tour. Je vais avancer un petit peu dans la partie. Et quand j'aurai, par exemple, ma première attaque, on verra où on en est et on verra comment on la gère. Et nous voilà de retour. Alors je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait quelques bâtiments, quelques troupes supplémentaires. Je me suis un petit peu étendu on va dire. Voilà, là j'ai fait des mines. Là j'ai fait des entrepôts. Bon, ce qui est important c'est qu'on arrive au jour 4. Donc le jour suivant, on va avoir notre première attaque. On peut voir qu'elle vient d'ici. Alors je vais faire un... Je vais imaginer le trajet qu'ils font. Mais en gros ils vont arriver directement sur ces bâtiments-là. Donc il va falloir prévoir comment on va gérer le truc. Et moi je vais le faire avec des tours et des murs. Je vais essayer de faire pour protéger cette zone. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais aussi faire des portes. Qui vont me permettre de sortir en fait si j'en ai besoin. Et puis sur lesquelles on pourra mettre d'autres troupes. Donc on va faire un petit mur. Je vais peut-être me planter. Peut-être qu'ils vont arriver plus par là. Et dans ce cas-là je serai cuit. Mais je vais commencer par ça. Pour voir de se protéger un peu. Je vais aussi faire une tour ici. Et ensuite des murs. Comme ceci. Bon je n'ai pas assez de bois. Donc quand j'aurai assez de bois je le refais. Voilà. Donc on va essayer de faire cette construction. Et puis d'être prêt pour les 2 minutes 30. De mettre des troupes. De mettre des archers. Surtout là. Un peu partout. Et bah écoutez. On se retrouve quand tout ça est fini. Allez c'est reparti. Il nous reste 11 secondes. Je suis en train de rapatrier mes troupes. Bah vers la... Vers la zone compliquée on va dire. Voilà. J'ai mis mes archers. C'est peut-être pas une bonne idée de les mettre dans la... Dans la tour là. On va plutôt les mettre... On va les mettre sur les murs. On va les mettre sur les murs. Ils devraient être plus proches du combat. Ça manque un petit peu d'archers je trouve. Voilà. Vous n'êtes pas obligés de les mettre sur les... On va ouvrir là. Vous n'êtes pas obligés de les mettre sur les murs. On a une petite musique qui fait peur. Et on se prépare. Eux je les mets là. Au cas où encore une fois ça passe par en haut. Allez ce coup-ci on ferme les portes. Voilà. Moi je prévois qu'ils arrivent par là. Pour le moment ça devrait être le cas. Et on va espérer que tout ça tienne. Voilà. Alors toujours garder un oeil aussi quand même sur ses ressources. Pour pas trop en gaspiller. Là je vois qu'on a 120 bois. 90. Il faut 150. 100. Je pense que ce sera notre prochain objectif. D'améliorer l'hôtel de ville au niveau 2. Ça va être le but. Ne pas oublier les recherches. Moi je l'oublie aussi assez souvent. 10%. 10%. On va peut-être pas faire ça. On va faire tout ce qui est gratuit. Moi j'ai bien fait tout ce qui est gratuit en fait. Là on n'a rien de gratuit. On va peut-être faire quelque chose pour les 20% de chance d'être des dégâts doubles. On va faire ça. Ça reprend un petit peu de bois mais ce n'est pas très très grave. On en a pas mal. Un petit peu de pierre pardon. Voilà ils arrivent. Ils arrivent. C'est parti. Ils attaquent un peu plus à droite que prévu mais ce n'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Voilà c'est une petite vague. Donc normalement on devrait plutôt bien s'en sortir. Ils vont un petit peu endommager les portes mais ça va être trivial. On est bien gérés d'une main de maître. Voilà. Et bien voilà. Première vague. Impeccable. Impeccable. Vous avez des petits messages de vous conseiller par moment. C'est passé. Bah écoutez je vais continuer. On a la prochaine vague dans 4 jours. Jour 9. On va se préparer. On va essayer de gagner un petit peu de terrain. Vous pouvez voir que là je me suis avancé. J'ai détruit quelques bâtiments. Mais ils sont nombreux. Ils sont bien plus nombreux que je le pensais. Donc il va falloir se débrouiller pour gagner du terrain. Et puis surtout pour améliorer notre base très vite. Messieurs, dames. On arrive à la 7ème. À la 7ème vague. Voilà. J'ai quand même avancé pas mal là. J'ai sué. J'ai eu du mal. J'ai eu des problèmes. Voilà. Voilà la petite ville. Voilà la petite fortification que j'ai faite. Nous avons des hordes constantes qui arrivent du sud-ouest. Puisqu'il y a apparemment une fête de la bière ou quelque chose comme ça. Ils s'amusent bien. Ils viennent nous taper constamment. Donc constamment on doit se défendre ici. Bon on a mis en place des fortifications. Ça tient le coup pour le moment. On a une 7ème vague qui arrive là. Qui devrait être particulièrement costaude. Donc je vous propose de la regarder ensemble. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on arrive enfin aux ressources qui nous permettent de passer à l'hôtel de ville numéro 3. Donc on va commencer ce travail. Et en attendant. Donc voilà. On était. Ça c'est notre armée principale on va dire. On était en train de se balader. Et voilà. On a fait le boulot. On va retourner. Au niveau de la vague. Pour pouvoir se protéger. Il nous reste 25 secondes. A priori ça devrait tenir le coup. Donc ici on a mis des catapultes. Pour te. Pour faire un petit peu de tempo. Le temps qui s'agglutine. Vous voyez les. Quand les. Les troupes se prennent. Un coup de. De catapultes. Et bien elles ne peuvent plus agir. Pendant quelques temps. Parce qu'elles sont en train de voler. Et puis ensuite elles restent par terre. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup 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 de troupes qui viennent. Je ne sais pas si on va pouvoir tenir. Très longtemps. Bon. La vague d'assoi arrive. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va mettre. 4. 4 catapultes ici. On va mettre des. Comment il s'appelle. On va mettre des arbalétriers ici. Voilà. D'autres là. On a fait des doubles murs là où on pouvait. C'est pas mal. Et non. Non non. C'est une bêtise ça. Voilà. Ok. Voilà. On risque de manquer un petit peu de monde sur ce flanc. Il nous reste des archers quand même. On va les emmener là. Avec eux aussi. Voilà. Est-ce qu'on tient le coup là ? On tient le coup difficilement. Mais on tient. Ça y est. Ça arrive. Il y a du lourd. Ça arrive par là aussi. Ça c'est une surprise. Ils viennent d'où ? Bon. Non petit. Ils arrivent par là. On va voir ce qu'on peut faire. Ouais. C'est quand même du lourd. Il y a des catapultes. Je pense qu'il va falloir vite se séparer des catapultes ennemies. Qu'est-ce que j'ai là ? On va les mettre sur les tours. Je pense qu'ils seront plus efficaces. Et pareil. On va les mettre sur les murs. Bon. On a quand même des doubles murs. On va attaquer les catapultes en priorité. Voilà. Et là ça va être pareil. Les catapultes. Il y en a là aussi. Et on va quand même faire du rayon. On essaye de démonter un petit peu du monde. On en a combien ? Il nous en reste trois. Je ne sais pas si on va tous les utiliser. Mais on va nous utiliser pas mal. Voilà. Nos murs ont déjà bien ramassé. Pourquoi ils n'attaquent plus ? Ils ne tirent plus sur les catapultes. C'est un problème. Mais non plus. J'aimerais qu'on se sépare des catapultes en premier. Je vais faire un autre rayon ici je crois. Je vais faire un rayon ici et sur les catapultes. Ça va être un peu bizarre mais... Non c'est pas efficace sur les catapultes. Pas très bien géré. C'est... C'est un peu le caca. Pourquoi j'en ai sept de mort là ? Ah ouais j'ai des gars qui meurent un peu de partout. C'est pas très très bon. Pas très très bon ça. Je pense qu'il est le temps de faire une sortie. On va ouvrir. On va envoyer nos lanciers. Ah mais si on gère... Puissance de faire passer à l'attaque. Bah allez-y alors. Allez-y les gars. On va faire plusieurs groupes. Bon ça va. On s'en est tiré. J'ai l'impression qu'on s'en est tiré. Lui par contre il va être pénible. Il est trop loin. Si on se met là. Ah ils peuvent lui tirer dessus. Allez-y les gars. Voilà. Bon bah c'est bon là non ? Ah ils ont réussi à faire un petit passage par là les coquins. Et bah ils vont quand même crever. Là par contre ça commence à être... Ouais ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. On va ramener du monde. Je pense qu'il faut qu'on ramène des... Des arpes à l'attrier. Eux on va les mettre là. Ils seront peut-être plus efficaces. Je ne sais pas. Et puis on va faire... On va faire quand même des protections un peu plus... Un peu plus imposantes. Là ils ne pourront plus passer mais ce n'est pas grave. Trop de pierre. Et donc on en est où de ça. On a bientôt fini. Ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir commencer à se mettre en place pour faire les bateaux. Et pour finir la quête. Parce que les arbalétriers j'en ai presque 60. Les lanciers je dois en avoir plus que 25. Il va me manquer plus que les chevaliers. Et les navires il m'en faut 4. Donc voilà. Écoutez c'était une petite vague... Mortelle. Mais on a réussi à la gérer. Je ne sais pas si on pourra gérer la prochaine. Donc il va falloir speeder pour construire les navires. Et pour se tirer de cette île. Maudite. Allez c'est parti. A tout de suite. Et nous revoilà en fâcheuse posture. Donc on est à la... Numéro 9. A la vague numéro 9. Et là je pense que c'est foutu. Je pense que c'est foutu. Donc il y a deux vagues. Il y a une vague ici. Et une vague en bas. Alors c'est une vague un peu spéciale. Parce que c'est que des gros balèzes là. Donc celle du bas on pourrait peut-être la gérer. Mais celle du haut ça risque d'être compliqué. Et il y a beaucoup beaucoup de catapultes. Il m'aurait fallu des chevaux. Et je pense que je les ai fait un peu trop tard. Donc ça va être un peu dur à gérer tout ça. Euh... Mais bon. On va voir ce qu'on peut faire. Là ils nous attaquent. Ils vont tout nous buter ici. Et il y a toujours ces... Ces petites troupes qui viennent de manière régulière. Ici on va tenter un truc avec... Je pense qu'il faut que les catapultes attaquent là. Et on va tenter le coup du rayon astral. Qui fait des dégâts. Mais ça ne va pas être suffisant. On a aussi des... Des arbalétriers. Qui ont essayé de défendre. Mais ça ne va pas suffire je pense. Là en bas va falloir qu'on s'occupe assez vite des... Les catapultes. Je vais envoyer les lanciers sur les catapultes. Voilà. C'est à travers. Parce qu'ils font mal hein. Regardez ils font mal les catapultes là. Tac, 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 tac. Arnie on se dépêche. On les bute. Voilà bon. Ça leur fait... Ça leur fait un petit peu de... Comment dire ? Un petit peu... Ça leur change les idées quoi. Les catapultes au lieu d'attaquer nos murs. Ils ne savent pas quoi faire avec nos lanciers. Ah il y a ça aussi. Je n'avais pas vu les balistes. On va s'occuper des balistes d'abord. 65 morts. Et là ils ont fait un carnage. Là aussi. Là ils ont buté tout. Mais braves gars. Ça sent la fin. Ça sent la fin. Je pense que là on a perdu. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on n'était pas loin. Alors. Ce que j'ai vu. Ce qui m'a cassé. Ah bah d'ailleurs ils me l'ont cassé aussi. C'est que. Pour faire des navires. Il faut augmenter. Et pour augmenter ça coûte très cher. Il faut faire 4 navires comme ça. Donc. Je ne suis pas allé assez vite. Je ne suis pas allé assez vite. Et. Bah c'est pour ça que. Je suis en train de me faire. De me faire tout simplement. Déchirer. Donc voilà. Vous aurez vu à quoi ressemble une belle défaite. Une défaite. Avec les honneurs. Qu'est-ce qu'il me casse ? Il me casse ça. Il faudrait que je remonte là. Pour essayer de me débrouiller. De me défendre. J'ai la flemme. J'ai la flemme. C'est un jeu où il ne faut pas avoir la flemme. C'est un jeu où il faut tout prévoir. Et je pense que je ne l'ai pas fait. Donc là je suis en train de. Je suis en train de me faire attaquer à rebours. Et en fait c'est ces troupes constantes. Qui arrivent là par le côté. C'est impénible. Il faut gérer ça au plus vite. Il faut trouver un moyen de les bloquer. Et une fois que vous avez. C'était ça. Je pense que c'est bon. Mais moi je n'y suis pas arrivé. Voilà. Bon écoutez. Je pense que ça ne sert à rien. De regarder la fin. Et c'est un carnage tout simplement. C'est un carnage. Mais bon. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Une présentation d'un jeu. Super. Un peu dur. Pour moi surtout. Mais vraiment qu'il y a du potentiel. Ils m'ont cassé toutes mes maisons. Toutes mes maisons. Ils sont tous. Ils sont tous en domicile fixe les pauvres là. Assez dur. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur cette mission. Bon. C'est comme ça. Mais je vous conseille quand même le jeu. Surtout si vous êtes du hardcore. Si vous aimez bien les jeux de stratégie en temps réel. Ça s'appelle. Diplomacy is not an option. N'hésitez pas à regarder le lien en bas. Pour vous amuser. Et puis. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Ou une bonne nuit. Ciao. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada